Bienvenue dans Yu-Gi-Oh ! Duel des Rois Précédemment dans le Duel des Rois, le Roi des Rats a commencé le tournoi de la meilleure façon possible en battant Sisa. Mais Kattel a su déjouer les pièges de son deck Joey et prendre la tête du classement. Joel quant à lui a perdu ses deux matchs contre Kattel et Sisa, mais il n'a pas dit son dernier mot et compte bien laver son honneur dans son dernier match du Duel des Rois. De retour dans Yu-Gi-Oh ! Duel des Rois, aujourd'hui je vous ai concocté un petit duel entre Joel et le Roi des Rats. Dernière chance pour l'un d'entre eux de briller sur cette scène mythique. Aujourd'hui nous nous apprêtons à voir un duel entre deux personnes qui n'ont plus rien à perdre, qui ont tout à prouver. Déjà à ma droite, Joel. Joël qui a malheureusement pas encore gagné de match, est-ce que ça va changer aujourd'hui ? Oui, je viens changer l'ordre établi. Tu m'as l'air bien sûr de toi Joël. Oui, je crois en la magie des cartes. Il croit en la magie des cartes et il va en avoir besoin car à ma gauche, le Roi des Rats. Mon cher Roi des Rats, tu as gagné un match. Malheureusement, les mathématiques font que même si tu gagnes celui-ci, tu ne peux être qu'au maximum deuxième de cette poule. Comment tu te sens vis-à-vis de ça ? Déçu, mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. C'est les règles qui sont mauvaises, moi je n'y peux rien. Ça, évidemment, ça balance sur le présentateur, il n'y a pas de souci. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous battre dans la boue, ou en tout cas sur cette table. Moi, je m'apprête à rejoindre Volt, mon acolyte de toujours. C'est l'heure du duel. Monsieur le Roi des Rats, attention, j'arrive très très fort, j'ai bossé mon deck. Bon Joël, tu as peut-être des gros bras, mais là on est sur un duel de Cartugio, donc ça ne sert à rien. J'ai un souhait, Volt, que Joël arrive à ressortir son combo. Seigneur DD, flûte d'invocation, Dragon Balls du Bleu. Face. C'est face. Prends la main. Gentleman, toujours. Alors je peux cette carte en mode défense. Ouais. Commence doucement. Ouais, doucement mais sûrement, c'est ça ? Je fais très attention cette fois-ci. Je pioche une carte. Alors j'aimerais pas être à ta place. Hop, je pose une carte face cachée. Je pose une deuxième carte face cachée. Fais attention. Ouais, c'est déjà chaud là, tu commences fort. Ah on est là, mais attends. Il y a celle-ci aussi qui arrive. Pot de cupidité. Oh, la chance de balade. On va arriver direct, avec un petit monstre. Quatre étoiles. Gary Panther. Il est stock. Il est musclé. Il a une grosse épée. Il a 2000 d'attaque. Et je passe mon tour, parce que je dois sacrifier un monstre pour attaquer. Je passe lance-dragon en mode attaque. Ouais. Je passe mon tour. Ok. Je pioche une carte. Je mets cette carte, le capitaine en maraude, en position d'attaque. Oh, c'est fort ça. Ça, c'est très très fort ça, du coup. Pour invoquer un autre monstre depuis sa main, et bien finalement, il va pouvoir sacrifier un monstre un peu gratuitement, entre guillemets. Et donc là, j'invoque le compagnon du Spadassin de Landstar. Tous les monstres de type guerrier que vous contrôlez gagnent 400 points d'attaque. Donc, il passe à 900, il passe à 1600, et lui, ça ne bouge pas. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer avec le guerrier panthère, et je vais supprimer le capitaine en maraude. Parce que je dois le sacrifier pour attaquer. Ouais, le 100, oui. Et j'attaque ta lance-dragon. Donc, tu as moins 100 points de vie. Ouais, moins 100. Je passe mon tour. Je vais utiliser ma carte magie, Monster Reborn. Oh, Monster Reborn ! Oh, c'est très très fort. Ok. J'invoque le djinn, le génie mystique de la lampe. Oh. Ok. Et je passe en mode attaque. Ouais. Je t'attaque celle-ci. Ok. Avec le djinn ? Ouais. Ok. C'est une bonne idée de le faire avec le djinn, et pas avec l'autre. Alors, je prends... Elle était à 900, donc je prends 900. Fin de tour. Fin de tour. Je pioche une carte. Je passe mon tour. Ça monte en puissance, là. J'invoque le Maroseur, et je passe mon tour. C'est très bien de faire ça, parce que là, s'il arrive à piocher le dragon blanc aux yeux bleus, même si le roi djinn arrive à lui gérer un ou deux monstres... C'est clair. En fait, là, Joël remplit son terrain de monstres, même s'il ne peut pas attaquer, il crée des ressources. Je mets cette carte en position de défense, face cachée, et je passe mon tour. Ne vous inquiétez pas, ça va monter en puissance. Je passe en mode attaque. J'attaque cette carte avec le Maroseur Vorse. T'es sûr, hein ? C'est sûr. Je t'autorise à changer. Je suis certain. T'es bon, t'as gagné. T'es bon, t'es bon. Le début de la partie, ça se passe très très bien pour moi. J'ai cinq monstres sur la table, donc je me dis, tout roule. Quelques cartes pièges, ça va aller. Je vais dérouler et je vais avoir ma première victoire. Je pioche. Je passe mon tour. Le roi djinn qui passe son tour. Attends, peut-être le moment où Joël va. Je pose ma carte en mode défense. Ok. Tu finis ton tour ? Je finis mon tour. Ok, je pioche. Elle est pas mal. Je pose cette fameuse carte en face cachée, en position de défense. Je passe mon tour. Je sais que j'ai la chose en main, même si lui, il pense le contraire. Et je passe mon tour. Je mets cette carte en face cachée, en position de défense. Attendez, mais là, c'est vrai que le roi djinn n'a aucune carte pour gérer ses monstres. Il faut un gros monstre. Il veut même pas sacrifier ses monstres en défense pour attaquer avec la gary panthère. Je passe son mode attaque. J'utilise ma reserver pour t'attaquer cette carte. Je suis tombé dans mon piège. Tellement simple. J'invoque, enfin je retourne, la boîte féérique. Oula. La boîte féérique, à chaque fois qu'un monstre contrôlé par votre adversaire attaque, joué à pile ou face. Si vous gagnez, l'attaque du monstre attaquant devient zéro, uniquement dans la battlefield. Et je dois payer 500 points de vie à chaque fois avant de piocher une carte. Je vais prendre face. Et c'est de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe ? Bah, il passe pas à zéro, ton monstre. Ok. Et oui, c'est moi. Vous passez un bon moment ? Vous voulez en passer un encore meilleur ? Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui sort une nouvelle extension fantastique, hyper nova, photon. Pas mal de dingueries en son sein. En commençant directement avec les Cachetiras. Vous avez commencé à les découvrir dans l'extension Explosion de l'Aile des Ténèbres. Croyez-moi que les autres membres de la famille vont tout autant vous surprendre. Déjà, on a deux cartes magie beaucoup trop fortes. Mais si, en plus, on a droit à des monstres qui se spéent d'eux-mêmes, comme Cachetiras d'Étermentation ou Cachetiras Grifrayer, qui sont, oh bah tiens, de niveau 7, bien tu m'étonnes que des boss monsters comme Arise Heart Cachetiras vont se retrouver dans plein de decks. Vous me connaissez, je ne retiens qu'une seule phrase de ce monstre. Les cartes envoyées au cimetière sont bannies à la place. Un nouvel archétype fait son apparition, et perso, je suis absolument fan de la mécanique. Pour vous le présenter, on démarre par une carte magie. Fierté d'or, la foule est en délire, qui te permet de chercher un monstre fierté d'or, puis d'en spé 1 depuis ta main. Par contre, bon bah, tu perds des life points égaux à son attaque d'origine. Oh là là, c'est quand même dommage d'avoir moins de life points que ton adversaire. Sauf si tous les monstres à effet de cet archétype peuvent se spé dès lors que tu as moins de life points que ton adversaire. C'est un délire. Les monstres de l'extra deck ont des effets dingo aussi. La synchro peut détruire un monstre adverse si tu as moins de life points que lui. L'alien fait la même chose, mais en plus détruire toutes les cartes dans ses zones monstres et magie piège adjacentes. Non, je vous jure, ça va être un délire cet archétype. En plus, on a évidemment du renfort pour plein d'archétypes. Photon, Dogmatica, Labyrinth, Jad Glass, Boss Generator et même Patrol du pillage. Et avant de partir, je voulais vous présenter quelques pépites. Une magie protecteur du tombeau qui va bien bloquer ton adversaire. Un nouveau piège qui va renforcer les decks remplis de pièges continu. Un successeur à Manju et Senju. Shouju au Billion de Mains qui va tuto un monstre rituel et une magie rituelle. Une nouvelle fusion qui me rappelle beaucoup trop le dessin animé. Ou encore une nouvelle magie triple tactique que vous voudrez absolument choper dans vos boosters. Allez, on s'arrête là, finissons ce duel. Je vais prendre face. Ici d'autre côté, qu'est-ce qui se passe ? Bah, il passe pas à zéro, ton monstre. Ok, il passe pas à zéro. T'as gagné. Mais à la 1900 de défense. Donc, il ne se passe toujours rien. Et en plus de ça, l'effet est actif maintenant. Et donc, tous les monstres guerriers que je contrôle gagnent 400 d'attaque. Les monstres contre les perverseurs ne peuvent pas cibler cette carte avec une attaque. C'est serré, hein ? Ouais, c'est compliqué. Donc là, pour temporiser le combat, j'utilise la boîte féerique. Ça me fait gagner beaucoup de temps. Je passe mon tour. Fin de tour. Je ploche une carte. Je paye toujours les 500. Ouais. Je mets ça en position face cachée. Et je finis mon tour. 500. J'aime pas ce regard, monsieur. J'aime pas ce regard. Alors, déjà, je vais poser cette carte-là. Ouais. Plus cette carte-là. T'as de beaux yeux, tu sais. Merci, toi aussi. Karma RK. Je vais invoquer une carte. Le dragon blanc, je l'ai oublié. Oh, je viens de comprendre. Eh oui. Lui aussi, il a des beaux yeux. Je passe en mode attaque. Oh, peut-être que c'est risqué. Oh, parce que déjà, tu peux pas attaquer celle-ci. Ouais, mais ça l'est fait. Mais il y a la boîte féerique. Donc, elle peut passer à zéro et se faire battre. Aïe, 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 aïe. Oh, c'est terrible. Va-t-il jouer à pile ou face ? Va-t-il tenter le cloche ? Je passe mon tour. Oh, tu joues safe. Je suis hyper serein. J'ai plein de cartes. Et lui, c'est pas ce que j'ai. J'ai un plan, mais il dépend de mon tirage. Je passe mon tour. Tu passes beaucoup ton tour. Ouais, moi, je hold. Je pose cette carte. Ouais. Tu passes mon tour. Je pioche. Let's go, chef. Je mets fin à la boîte féerique. Très bien, il ne paye donc pas 500. Ah, mais c'est que tu as peut-être quelque chose pour moi derrière. Oh, j'ai plein de choses pour toi, tu sais. Je passe mon tour. Le roi des rats passe deux fois son tour. Donc, je me dis, il est cuit. Je vais pouvoir préparer une bonne stratégie pour l'éteindre. Et malheureusement. Mon petit Joël, tu ne sais pas ce qui t'attend. Ça m'énerve. J'aimerais tellement savoir ce qui se passe dans ta tête. Il se passe plein de choses, tu aimerais pas savoir. Là, pour le coup, j'ai envie de faire un truc. Mais je la mets en mode défense. Ouais. J'attaque cette carte. Avec laquelle ? Avec le dragon blanc. Dragon blanc aux yeux bleus qui lance une attaque. Tu veux attaquer ou pas ? Dragon aux yeux bleus. T'es sûr ? Certain. T'es sûr ? Parce que j'ai quatre choix, là. Certains. Tu veux quel choix, là ? Celui-là. Tout se passe bien. Malheureusement, le roi des rats a une longueur d'avance sur moi. Donc moi, avec mon dragon blanc aux yeux bleus, logiquement, j'attaque. T'aimes bien les pièges ? Moyennement. T'aimes bien les boucliers magiques ? Les boucliers magiques de bras. Quand tu déclares une attaque, quand il y a un monstre sur le terrain, je peux prendre le contrôle d'un de tes monstres et le faire se fight entre eux. Ok. Donc là, je vais prendre ta lance dragon et je vais les faire se battre. Mais je vais quand même prendre les dégâts. Ok. Donc je prends 1100 points de vie, mets ton monstre, il s'en va. Ok. Tu finis ton tour ? Ouais, je finis. Et là, c'est le début du problème. Joël, je vais passer aux choses sérieuses. Fini de rigoler. C'est Régeki. Tous tes monstres vont à la rue, au cimetière. Tous les monstres sur le terrain de Joël vont être détruits. J'active ma carte magique Régeki. Je sais qu'il ne s'attendait pas du tout à ça. Extraordinaire. Quel retournement de situation. Nous ne revirons donc jamais au Bélisque. Et là, je suis complètement désarmé. Mais ce n'est pas encore fini. Et finalement, du coup, le roi des rats qui revient dans cette partie. Je vais te faire quelque chose que tu n'aimes pas. Monster Reborn ! Le dragon blanc aux yeux bleus sur son côté du terrain. C'est extraordinaire ! Joël n'a plus que 7900. Est-ce que ça va être le clutch ? Le dragon blanc aux yeux bleus est à moi maintenant. Il a envie de pleurer. Joël en PLS ! Là, le roi des rats, tu m'as vraiment, vraiment fait une dinguerie. J'invoque l'Axe Raider. Pour ajouter un monstre de plus à ta peine, avant de faire ma battle phase, je mets mon Chevalier Commander en phase d'attaque. Et je commence direct avec le Axe Raider qui t'attaque directement les points de vie. Puis le Chevalier Commander. Puis la guérie panthère en sacrifiant Axe Raider. Et je vais terminer avec ton petit enfant, le dragon blanc aux yeux bleus. Il ne tuera pas son papa cette fois-ci. Le rétrécissement ! Tes dégâts d'attaque sont divisés par deux. Je respire un peu, mais je suis toujours en sourcil. Pitié le tirage, pitié le tirage. Crois en l'âme des cartes, peut-être. L'âme des cartes. Je mets cette carte en mode défense. Ah, la marie, Joël qui est abattu. Qui est abattu, obligé de jouer sur la défensive. Je pioche. Le roi des rats qui s'amuse avec Joël finalement. Oui, finalement, c'est sa chose. Il déguste un peu, là, parquet. J'ai envie de le dire, comme un bombe, là. Je pose cette carte face cachée. Je vais attaquer avec mon dragon blanc aux yeux bleus. Ou le tien, plutôt. Oh là là, il lumineuse jusqu'au bout ! Quelle insolence ! Mais quelle insolence ! C'est le spadassin. Ça ne suffira pas pour protéger Joël. Le roi des rats n'a plus qu'à attaquer. Et c'est terminé. Mais en fait, je m'amuse bien. Je préfère te laisser un dernier tour. Le roi des rats qui joue vraiment avec sa chose. Et qui veut lui laisser un dernier tour. Quelle humiliation ! Je ne m'attendais pas à celle-là. Quelle humiliation ! Tu vois un lion poursuivre un zèbre. Il lui mord la jambe. Le zèbre n'arrive plus à avancer. Et j'étais exactement dans cette position-là. J'étais le zèbre et le lion. Ce n'est pas très cool. Ce n'est pas très fair play. Mais je veux voir ce qu'il a dans ses mains. Ce qu'il peut sortir. Parce que j'ai encore plein de cartes en réserve. Donc je veux les utiliser. C'est à ton tour. J'ai un moment de défense. J'ai un roc. Seigneur D. Non, non. Seigneur D. La flue ! Seigneur D. Il a flue ! Avec la flue ! Il invoque le dragon blanc ! Et le dragon blanc aux yeux bleus ! Le dragon blanc ! Let's go ! J'arrive à invoquer de nouveau un dragon blanc aux yeux bleus. J'ai plus le choix. Je passe en mode d'attaque. Je t'attaque cette carte-là avec mon dragon blanc aux yeux bleus. Joël qui décide d'attaquer la guerrière. Joël n'a plus peur de rien. Le guerrier panthère. Et là, j'ai envie de lui faire payer de son insolence. C'est-à-dire, quand tu avais eu l'occasion de me tuer, il fallait le faire. Parce que là, je vais te faire très mal. Et là... Tu as activé ma carte piège ! Trap d'épines ! Ton monstre est détruit. Quoi ? Et ça inflige la moitié de tes dégâts d'attaque directement à tes points de vie. Tu as perdu, Joël. Bon, Joël, sans recune. C'était quand même un bon combat. On a bien rigolé. Ça a été très malin. Plus malin que moi. Moi, je me suis empressé à collectionner les monstres pour essayer de te tuer. Donc, très très fort et bien joué. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, Joël, ton deck. Jusqu'au bout ! Deux fois, tu as réussi à invoquer le dragon blanc. Une fois, il te le pique. Oui. L'autre fois, il te le détruit. Je pense que Caïba est un loser. Pourtant, là, ce n'est pas Caïba qui joue avec le deck. Oui, mais il n'a jamais son rec. Et voilà. Nora Dera, tu te sens comment après cette victoire ? Facile, peut-être ? Amusant. Tu te rappelles que tu as joué un petit peu avec ton adversaire tel un lion qui joue avec son morceau de viande ? Exactement. Tu lui as laissé des tours ? Tel la panthère, le guerrier panthère qui s'amusait. Ouais. Avec sa proie, en train de boiter. Pour l'instant, tu es deuxième de la poule, mais tout va dépendre du tout dernier match entre Siza et Kattel. Ce tout dernier match que vous retrouverez bientôt sur la chaîne. À très vite pour le prochain épisode de Yu-Gi-Oh ! Duel des Rois ! J'ai beaucoup apprécié, et c'est vraiment sincère, j'ai vraiment apprécié ce format physique. Parce que moi, je joue surtout la version online sur PC. Cette petite partie de mindgame où tu essayes de bluffer l'adversaire, ça m'a énormément plu. Je pense vraiment me mettre un peu pas à la compétition, mais quand même jouer de façon occasionnelle. L'heure est grave. C'est le duel que l'on attend tous depuis le début. Zulu. Contre Xari. Un duel fratricide. Je vais utiliser une carte magie très puissante, Zulu. Et je vais attaquer directement tes points de vie. Oh, Xari. Oh, Xari. Je vais activer le zéro. Oh, c'est fou !